Bonjour, et aujourd'hui, Oh non, Georges ! de Chris Houghton, aux éditions Thierry Manier. Découvrons ensemble de quoi parle cette histoire. Georges a promis d'être sage. Il aimerait tellement être sage. Mais il vient juste de voir un gâteau dans la cuisine. Que va faire Georges ? Nous allons le découvrir tout de suite. Harry sort faire un tour. Tu promets d'être sage, Georges ? demande Harry. Oui, répond Georges. Je serai très sage. J'espère que je serai sage, pense Georges. Georges voit quelque chose dans la cuisine. Un gâteau ? J'ai dit que je serai sage, pense Georges. Mais j'adore les gâteaux. Que va faire Georges ? Oh non, Georges ! Qu'a vu Georges cette fois ? C'est chat. J'ai dit que je serai sage, pense Georges. Mais j'adore jouer avec chat. Que va faire Georges ? Oh non, Georges ! Oh non, Georges ! Salut Harry, content de te revoir. Georges ! Georges ! Georges, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tout massacré ! Et comment diable as-tu fait pour manger un gâteau tout entier ? J'ai promis d'être sage, pense Georges. J'ai espéré être sage, mais je ne l'ai pas été. Que va faire Georges maintenant ? Je suis désolé, dit Georges. Pour me faire pardonner, je te donne mon jouet préféré. Merci, Georges, dit Harry. Que dirais-tu d'une petite promenade ? Super ! Georges adore sortir. Il y a tant de choses à voir et à faire. Oh oh ! Georges a vu un gâteau. Va-t-il le manger ? Non. Georges passe son chemin. Bravo, Georges ! Georges voit un joli parterre de fleurs. Va-t-il le massacrer ? Non. Bravo, Georges ! Georges n'essaie même pas de poursuivre chat. Même chat est un peu surpris. Quelque chose sent particulièrement bon. Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est une poubelle. Il n'y a rien que Georges aime plus que les poubelles. Que va faire Georges ? Georges ? Penser est facile. Agir est difficile. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Nul homme n'est libre s'il ne sait se maîtriser. Épithète. À très vite, pour une prochaine histoire.